Musique Bonjour à tous, donc aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera mon haul d'Equitalion 2018, donc c'est parti, let's go ! Par quoi commencer, étant donné qu'il y a quand même pas mal de choses ? Donc on va commencer par Spook, donc j'ai fait un petit achat sur le stand de Spook à savoir que c'est une marque que je trouve tellement tellement belle mais qui coûte aussi également très très cher donc j'ai acheté seulement un petit truc qui est tout simplement un petit bandeau comme ça donc bleu marine avec le logo Spook et de la moumoute à l'intérieur donc ce petit bandeau m'a quand même coûté 25€ ce qui est très très cher pour ce petit bout de tissu mais il était vraiment très joli et c'était le plus épais, le plus chaud que j'ai pu trouver sur le salon Ensuite j'ai fait deux achats chez Cheval Shop donc un achat que je vous mets en photo juste ici donc qui est une paire de cloches en mouton de la marque BR que j'ai pris en taille L et qui coûte 35€ il me semble je les avais déjà acheté, elles m'ont duré extrêmement longtemps donc du coup vu que les miennes étaient mortes j'ai racheté exactement les mêmes et j'ai aussi acheté cette petite chose qui malheureusement est trop petite donc c'est, enfin qui est trop, oui trop petite donc c'est une moumoute de sangles, pareil de la marque BR donc pour ma sangle de dressage, donc une moumoute de sangles noires que pareil elle coûtait 37€ je crois quelque chose comme ça je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos de toute façon et malheureusement je me suis trompée dans la taille voilà donc du coup j'ai contacté les vendeuses et elles m'ont gentiment proposé de l'échanger donc du coup je vais aller l'échanger pour en prendre une taille plus grande mais elle m'a l'air fortement bien et en plus elle est noire donc pas trop salissant, pas cher je valide ensuite j'ai fait des petites emplettes sur le stand de Scorpi donc j'avais déjà acheté un sweat de leur marque que j'aimais beaucoup et je voulais me racheter une doudoune et j'ai littéralement flashé sur cette doudoune donc qui est noire avec le petit logo Scorpi matelassé à l'intérieur avec une matière grise qui tient vraiment très très chaud donc voilà donc elle est cintrée elle a des poches avec des fermetures à zip une capuche et elle est super jolie elle coûte normalement 85 euros mais en négociant j'ai réussi à avoir pour 70 euros avec un petit cadeau également donc un petit t-shirt pareil de la marque Scorpi donc un petit t-shirt blanc col en V, tout ce qu'il y a de plus basique avec le petit logo Scorpi en mode brillant paillettes je le trouve vraiment vraiment joli donc c'était vraiment une attention très très sympa et voilà et j'aime énormément leur article de prêt-à-porter ça tient extrêmement bien dans le temps et c'est vraiment une qualité que j'aime beaucoup donc voilà donc ça complète mon look avec mon sweat que j'ai déjà de chez eux ensuite j'ai des articles que j'ai acheté sur le stand Brokamp donc qui est un stand de matériel éthologique allemand voilà donc c'est un très très bon ami à mon père et un très très bon ami à nous du coup j'ai fait des petites emplettes chez eux donc j'ai acheté pour commencer une longe Bordeaux donc pour aller avec le licol que j'ai acheté à Hermione que je vous montrerai juste après donc une longe avec un mousqueton anti-tire au renard donc en fait c'est le cheval-tire hop ça s'ouvre donc c'est sécurité donc aller Bordeaux en coton tout ce qu'il y a de plus simple j'ai aussi acheté un petit licol en corde pour Mala donc j'avais déjà essayé ces licols et c'est vrai que je les aime beaucoup donc là j'arrive pas à trouver comment il se met enfin voilà c'est un licol en corde comme ça donc avec une très très grosse corde vraiment très confortable pour le cheval avec des anneaux donc c'est pour monter à cheval et en fait il est en mode pull back en dessous donc c'est à dire que ça se croise en fait quand on tire avec les rennes ça sert au niveau de la gorge du cheval voilà donc j'avais jamais essayé les licols comme ça pour monter et je me suis dit pourquoi pas essayer du coup je l'ai pris en taille cheval et en bleu marine et ensuite pour finir j'ai racheté un petit licol éthologique à Hermione parce que je fais pas mal de travail à pied avec elle et j'en avais seulement un du coup j'en ai pris un bleu donc en taille cob comme ça pareil de la marque Brocamp donc j'aime beaucoup leur matériel étho parce que c'est vraiment hyper solide et c'est vraiment de la corde de très très bonne qualité et c'est pas très très cher et pour aller avec j'ai pris une longe sur laquelle j'ai littéralement craqué donc je sais pas ce que vous en pensez mais personnellement je la trouve vraiment vraiment trop trop jolie avec plein de nuances de bleu du bleu marine etc et voilà du coup ça fait un petit ensemble comme ça pareil c'est une longe avec un mousqueton de sécurité donc si le cheval tire au renard donc bon j'en avais pas forcément l'utilité sur mon licol étho étant donné qu'on attache pas avec un licol éthologique mais il n'y avait pas cette couleur de longe avec le mousqueton normal donc voilà pour mes articles de chez Brocan ensuite j'ai deux petits cadeaux d'abonnés à vous présenter donc deux petits cadeaux que j'ai beaucoup aimés donc du coup je voulais les inclure dans cette vidéo donc en premier j'ai une petite abonnée qui m'a offert un petit seau de bonbons qu'elle a acheté chez Cheval Shop il me semble donc c'est des bonbons aux fruits rouges donc c'est un petit seau comme ça j'ai trouvé l'attention juste trop cool et je pense que Hermione et Mala se feront un plaisir de les manger et j'ai une abonnée qui m'a carrément offert un produit de la marque Equibao donc qui est le Kerafet Pink donc baume pour les sabots baume pour des sabots souples et forts protection des fourchettes donc voilà donc j'ai jamais testé ce produit donc c'est un produit de la marque Equibao donc j'ai vraiment hâte de le tester j'avoue ça sent hyper bon donc c'est un produit rose et voilà du coup je le testerai je vous en redonnerai sûrement des nouvelles sur Snap ou sur Insta il a l'air plutôt pas mal donc voilà donc merci aux deux abonnés qui m'ont offert ces deux cadeaux c'est vraiment super cool donc j'ai eu plein plein d'autres cadeaux mais je peux pas tous les inclure dans la vidéo sinon elle serait beaucoup beaucoup trop longue ensuite j'ai acheté deux choses sur le stand de la sellerie Equestrial donc le premier article qui est littéralement dégueulasse étant donné que je les ai déjà mises donc ce sont des moon boots de la marque HV Polo donc bleu marine en moumoute à l'intérieur avec le petit logo HV Polo juste ici elles sont littéralement dégueulasses que je les ai achetées pour l'écurie du coup je les ai déjà mises à l'écurie je les ai payées 79 euros il me semble et elles sont vraiment hyper confortables elles tiennent hyper chaud et c'est ce qu'il me fallait pour survivre à cet hiver à l'écurie donc du coup ensuite j'ai acheté un petit pantalon de la marque Imperial Riding donc toujours sur le stand de la sellerie Equestrial donc il a des petits détails super jolis avec des paillettes il a du full grip donc au niveau de toutes les fesses jusqu'en bas au niveau du devant il se présente comme ça donc il est vraiment hyper joli avec pareil des petits détails des fermetures éclairs et tout il est vraiment canon il y a plein de petits détails de partout et toujours le bas en matière lycra donc ce pantalon il me semble qu'il vaut une centaine d'euros mais de toute façon pareil je vous remets tous les liens dans la barre d'informations et je l'ai déjà porté c'est un bonheur la matière est hyper agréable il est tellement confortable il grille super bien donc je regrette vraiment pas de l'avoir acheté et ça va devenir un de mes nouveaux favoris à mon avis ensuite sur le stand de la sellerie Equestrial il y avait Equivolt qui présentait donc j'ai eu en cadeau un article qui ne va pas plaire à tout le monde mais que personnellement j'adore c'est hyper spécial hyper original mais moi j'aime beaucoup donc je pense que je vais le porter exceptionnellement parce que ça ne se porte vraiment pas tous les jours mais j'aime beaucoup donc c'est un tapis Galaxy coupé sport donc en taille cheval et les détails sont juste sonctueux donc voilà il y a un détail avec un bord un biais à paillettes avec une petite cordelette pailletée il est juste trop canon donc toujours avec un intérieur noir très respirant et franchement leurs tapis ils sont hyper bien coupés ils sont vraiment hyper jolis j'en avais déjà un je peux pas j'ai licorne et celui-là complète la collection équivole donc ça me fait deux tapis hyper originaux que personne n'a étant donné que ce sont des modèles uniques donc voilà il est juste hyper canon et j'ai trop hâte de l'essayer à malin ensuite j'ai plusieurs articles de chez PAD dont le PAD des stocks donc en premier en petit achat j'ai acheté un petit licol pour Hermione tout simplement parce que Hermione grandit à une vitesse incroyable et du coup je change tout le temps de licol donc cette fois-ci je l'ai pris en taille cob pur sang donc voilà donc c'est un petit licol noir comme ça avec de la moumou sur la muserole et de la moumou sur la tétière donc il est super mignon il y a énormément de trous c'est pour ça que je l'ai pris donc pour qu'il puisse lui aller un petit moment quand même ça serait pas mal donc elle est pratiquement taille cheval mais pas encore le taille cheval c'est trop grand du coup j'espère que ça sera le dernier avant de pouvoir lui mettre ce noix là tout simplement donc je l'ai payé 10 euros c'est aussi pour ça que je l'ai pris parce que du coup ça me fait un petit licol de transition pas trop cher qui ira du coup avec la longe bordeaux que je vous ai montré juste avant ensuite toujours sur le stand pad mais cette fois-ci sur le stand pad des stocks j'ai racheté une petite polaire pour Mala tout simplement parce qu'elle était à 25 euros il me semble donc voilà donc ça fait une nouvelle polaire pour le box je fais un sacrifice je suis en train de la déballer pour vous je suis sûre que je vais pas réussir à la remballer mais c'est pas grave alors je voulais juste voilà donc je voulais juste vous montrer le détail donc c'est une polaire bleu marine avec les bords bordeaux et en fait ce qui m'a fait craquer pour celle-ci c'est qu'il y a un gros M au niveau de la fesse donc du coup M, Malagena vous vous doutez il y a un renfort au niveau du garrot et après c'est une polaire tout ce qui est le plus basique je la trouve vraiment jolie et pour 25 euros en déstockage c'était vraiment une bonne affaire du coup j'ai un peu sauté sur l'occasion donc du coup pour continuer sur le pad des stocks j'ai acheté une couverture pour Hermione qui à la base était au prix de 85 euros et que j'ai eu à 25 euros voilà donc une petite couverture un paire pour l'hiver pour être au près donc alors ça va être compliqué de vous la dépliquer du coup elle est vraiment basique elle est marron au niveau du devant il y a une grosse accroche comme ça qui a l'air vraiment très solide l'intérieur est en laine et en damier donc bon elle est pas hyper jolie mais franchement pour l'utilisation de Hermione va en faire 25 euros ça suffit amplement sachant qu'elle va grandir très rapidement et que l'hiver prochain elle ne lui ira plus donc voilà donc c'est une couverture imperméable tout ce qu'il y a de plus basique il n'y a pas de rabat de queue mais il y a des sangles au niveau des papattes voilà oh si je dis une bêtise il y a un rabat de queue je n'avais pas vu et voilà donc c'est une couverture assez standard assez basique juste pour qu'Hermione passe l'hiver au sec et n'ait pas froid ensuite avant dernier archat de chez Horsewood toujours pour Hermione toujours une petite couverture donc je ne vous ai pas dit la polaire enfin l'imperméable je l'ai pris en 115 et celle-ci je l'ai également pris en 115 ça c'est une petite polaire que j'ai payée 15 euros donc voilà donc qui est bleu marine avec le bord bleu ciel tout simplement donc voilà donc c'est une petite polaire tout ce qui est un peu basique c'est tout simplement pour en avoir une donc c'est polaire séchante du coup comme ça quand elle rentrera du prix qu'elle sera mouillée quand elle mangera son grain que je la brosserai je pourrais lui mettre cette petite polaire et puis quand elle sera rentrée pendant l'hiver en stabulation des choses comme ça qui fera vraiment froid du coup j'aurai une petite polaire pour lui mettre donc voilà donc ça peut toujours servir pour 15 euros je ne me suis pas ruinée donc voilà donc au niveau de tous mes achats c'est tout ensuite j'ai deux petites choses à vous montrer du coup de la marque Equestrian Shop j'ai un nouveau bracelet pour ma montre donc du coup un bracelet en acier pour ma montre blanc et argenté voilà tout simplement et j'ai également je vais avoir du mal à vous le montrer mais voilà donc de la marque Equinema donc qui est revendu chez Equestrian Shop j'ai ce petit collier qui est juste magnifique je ne le quitte plus je l'adore il tient à l'eau etc donc c'est vraiment hyper pratique je peux y garder tout le temps donc la montre par contre c'est vrai que je l'enlève mais le collier je ne l'enlève plus il est juste tellement beau et il me semble qu'il coûte une trentaine d'euros quelque chose comme ça voilà donc c'est tout pour mes achats j'espère que cette vidéo vous a plu et moi j'étais ravie de vous rencontrer avec Italien je voulais encore vous remercier à tous ceux qui sont venus me voir et du coup comme je l'ai dit dans la vidéo juste avant vous pourrez me retrouver le 24 et le 25 au salon du cheval de Paris donc le samedi 24 j'ai une dédicace sur le stand de l'AG à 11h et le dimanche à 12h30 j'ai une dédicace sur le stand Equestrian Shop et à 15h nous avons le grand meetup n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram j'ai énormément de place pour le salon à vous faire gagner donc voilà donc le concours les concours à l'eau pour gagner les places seront sur Instagram donc n'hésitez pas à me suivre et puis j'espère vous retrouver nombreux là-bas et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501